Nous sommes dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, vous m'avez vraiment brut décoffrage, la nuit a été compliquée, Lancelot sort sa dernière canine, pas canine, HV, je dis canine, mais molaire, voilà, c'est la dernière dent qui devrait nous sortir, c'est cool, puisque Lancelot a fait ses dents dès 3 mois, dès 3 mois il avait les 2 dents du bas qui sortaient, le mois d'après il avait les 2 dents du haut, enfin bref, il avait toutes ses dents, donc là il a effectivement les 4 dents, je ne sais pas comment ça s'appelle en haut ou en bas, il a les 4 canines, il avait fait les 4 prémolaires, je ne sais plus quand, ça avait été très compliqué aussi, et puis là depuis effectivement février il nous sort les molaires, les 4 dernières molaires qui sont censées nous sortir, et là c'est vrai que depuis 3-4 jours il est un peu fiévreux, il nous fait des selles, mon dieu mon dieu, de toute façon c'est l'instant glamour, il y en a plein qui vont râler encore que je ne parle que de ça, et en fait je me suis aperçue en lui faisant faire des ah à ah et en touchant un petit peu dans sa bouche ici que ça pointait, donc c'est la dernière dent qui sort, ouf, peut-être qu'après on sera débarrassé et qu'on aura des nuits merveilleuses, mais cette nuit a été encore compliquée, il a beaucoup de mal à s'endormir en ce moment, parce qu'avec le confinement je pense que voilà, il y a aussi l'énervement, il y a aussi peut-être un petit peu les inquiétudes, on en a un peu tous marre de la situation, c'est un peu compliqué pour tout le monde, et surtout, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il est moins fatigué quand il va à la crèche, forcément il est moins sollicité au niveau du ciboulot, il y a moins de monde, moins de brouhaha, là il est vraiment dans le calme toute la journée, on essaie quand même de trouver des activités diverses et variées pour le fatiguer comme on peut, on lui fait faire des parcours au niveau du quartier, monter les escaliers, etc. Quand on fait juste un petit tour du quartier, il y a quand même pas mal de marches, donc tout de suite on lui fait monter un petit peu tous les escaliers des immeubles, et puis il y a beaucoup de jardins, il reste une heure et demie, deux heures dans le jardin par jour, et donc voilà, Simon est en train de se lever, donc là il est 8h30, et comment dire, ça a été compliqué parce qu'hier il n'a pas voulu s'endormir avant 10h, passe-t-il hier soir, 10h, il s'est réveillé vers 23h quelque chose, il s'est réveillé à 1h du matin, et ce matin 6h30, voilà. Donc ce qui fait que je l'ai levé, Simon est resté dormir, il a bien petit déjeuné, ça va, il a été gentil, et il joue là, dans sa chambre, enfin dans sa chambre, dans le salon, ensuite moi j'ai pu prendre mon petit déjeuner aussi, et je me suis même mis de l'huile dans les cheveux, voyez, parce que je me suis dit je vais avoir 2h devant moi, parce qu'à 6h30 juste avant de le lever, j'ai été mettre de l'huile dans les cheveux, j'ai dit comme ça, j'aurai quelques heures pour que ça fasse effet. Là Simon vient de se lever, donc du coup je vais aller rejoindre tout ce beau monde pour profiter d'eux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah je ne sais plus. Donc voilà, je vais essayer de vlogger un peu ce week-end, puisque c'est le week-end de Pâques, même si confinement ou pas, on n'avait rien prévu de spécial, on va voir si ça l'intéresse d'aller chercher quelques petits oeufs, j'ai acheté des petits trucs en chocolat, qu'on va essayer de clairsemer dans le jardin. Le temps devrait être clément aujourd'hui, mais il devrait se gâter, et demain il pleut. Donc demain, on avait prévu cet après-midi de monter un meuble, mais on verra si le temps nous donne envie ou pas, sinon on se le garde pour demain. Et puis on verra un peu comment se déroule ce week-end. Voilà. Il est 9h15, je suis sortie de la douche. Et là c'est Simon qui enchaîne avec la douche. On ne change pas nos habitudes d'avant confinement, nous sommes dimanche, et dimanche effectivement c'est lessive du linge de maison. Donc c'est pour ça qu'on se douche à peu près dès qu'on se lève. Donc là dès que Simon s'est levé, j'ai été prendre ma douche. Et comme ça là du coup il peut enchaîner. Et après on peut se poser pendant que les serviettes tournent. Simon, tu veux t'y faire coucou ? Oh, il est collé à ce moment. Donc là je l'ai mis un petit peu devant les clips, mais dès qu'il y a un clip qui l'intéresse il danse, et puis dès qu'il y a un clip qui l'intéresse plus, il va faire autre chose. Oui, donc je disais on n'a pas changé nos habitudes au niveau lessive, et après du coup je vais faire tourner le linge de Lancelot avec tout ce qui passe après au sèche-linge du coup, qui ira avec les serviettes et les torchons et compagnie. Parce qu'il est beaucoup au lavable, les lingettes lavables, etc. Il n'est plus au couche lavable, mais tout le reste c'est du lavable. Donc voilà, et puis après on ira faire notre petit tour dans les bois, mais on déplaise à certaines. Et puis acheter notre baguette au bout du bois. Et revenir. Et puis après notre matinée sera bien bien entamée. On ira sans doute faire un petit tour dans le jardin. Et en ce moment au Silencelot, ce qu'il aime, c'est l'ardoise magique. Grand succès pour l'ardoise magique. Voilà, il passe sa vie en ce moment là-dessus. Vous savez, c'est les trucs où vous pouvez écrire comme ça, et après vous pouvez effacer. Hop ! Donc ça c'est un grand succès. Voilà, et du coup il fait un peu de mécanique. Tac ! Moi je me refais chauffer un petit peu de thé le temps que Simon prenne sa douche. Après donc on va lancer la lessive. Je vais après trier son linge à lue pour laver, enfin retirer ses draps, enfin sa housse de matelas, tout ça. Sa housse de matelas allongés aussi. Je vais vider sa poubelle de lingettes fesses et visages. Et je vais trier aussi les bavoirs dans son linge sale. Voilà, parce qu'il va partir en priorité, parce que ça va être lavé un peu plus fort que son linge normal. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Aujourd'hui, normalement le temps, comme je vous ai dit, il devrait se gâter, donc on verra bien. Mais on va sans doute monter un meuble dans l'entrée. On avait acheté avant le confinement un meuble type Kallax, enfin les trucs à cases là. Je ne sais plus comment ça s'appelait, avant ça s'appelait Multicase chez Leroy Merlin. Maintenant je crois que ça s'appelle Placeo, où on va mettre trois portes et deux tiroirs pour ranger tous ces travaux manuels, ces loisirs créatifs à Lancelot, parce que du coup ils sont dans des cubes là-bas. Et ils arrivent en fait, ils sont derrière là. Et maintenant il arrive à tirer et à vider ce qu'il y a dedans et à jouer avec. Donc comme je n'ai pas envie qu'il me saccage tout l'appartement avec les loisirs créatifs, et bien du coup on va mettre dans une Multicase et on va surtout bloquer les portes. Et comme ça je pense que je prendrai des photos. Je vais voir avec mon frère si c'est lui qui a la plastifieuse. Et donc après le confinement, je lui demanderai s'il peut me la prêter. Parce que mes parents avaient une plastifieuse, ils ne me l'ont pas proposée. Je ne pense pas qu'il l'ait déménagée, on va voir, sinon j'en rachèterai une après le confinement. Pour reprendre en photo ce qu'il y a dans son placard, chaque activité. Et j'ai également des petits scratchs que je pourrais coller sur la porte et sur la photo. Et comme ça il me montrera en fait s'il veut faire une activité, ce qu'il veut faire. Je prendrai en photo les feutres, je prendrai en photo la pâte à modeler. Merci ! Je prendrai en photo un peu tout ce qu'il y a dans l'armoire et je mettrai sur les portes correspondantes. Et comme ça il me montrera quand il voudra faire quelque chose, ce qu'il veut faire. Il va falloir que je te le rallume. Bah oui, je t'ai l'ai éteint et maintenant il veut que je te le rallume. Donc voilà, et oui, je disais en revenant peut-être on mettra un peu des oeufs dans le jardin. Je n'ai pas acheté des trucs super chers. J'ai acheté des mini petits lapins comme ça avec surtout un emballage brillant. Le chocolat, ce n'est pas de la grande qualité mais en même temps il ne mange qu'un petit oeuf comme ça une fois tous les deux ou trois jours à sa demande. Donc ça ne servait à rien d'acheter une quantité monstreuse de trucs. J'ai juste acheté un petit paquet histoire de marquer le coup mais le chocolat, ce n'est pas vraiment ce qu'il me reste contrairement à sa maman. Il n'est pas très gourmand cette fois. Donc je vous laisse et puis je vous dis il est deux heures moins de gare. Tout ce qu'on nous fait ce matin, on n'a pas fait les autres packs. On se tâte à le faire cet après-midi mais bon, ce matin c'était... D'un coup le temps est passé super vite et le temps de faire ce qu'on avait à faire il était déjà trop tard pour faire les oeufs et après partir faire notre petite marche et puis après de rentrer, manger et compagnie. Donc on verra cet après-midi s'il ne fait pas trop chaud parce qu'ils annoncent 26 degrés et puis le soleil est bien en train de se lever là mais en train de se dégager. Donc j'ai des doutes sur la température et je dis à Simon si on le fait cet après-midi j'ai peur que le temps qu'il trouve tous les oeufs le dernier oeuf soit tout fondu dans un coin du jardin. Donc on verra le temps qu'il fait demain matin sinon tant pis, cette année il ne fera pas les oeufs. J'ai aussi des gros doutes sur le fait que ça intéresse vraiment de prendre les oeufs et de le mettre dans son seau. Donc voilà, c'était juste pour faire l'expérience mais voilà, on verra surtout demain je pense. Ils annoncent du mauvais temps mais on verra. Si ça se maintient peut-être qu'on le fera demain matin. Et donc on est rentré tout à l'heure il a très bien mangé ce midi et là je lui ai proposé d'aller se coucher là tout à l'heure à 1h30 et il a bien voulu aller au lit donc on l'a déposé au lit. Pour l'instant il ne dort pas encore mais il fait sa vie tout seul. Il doit sans doute raconter des trucs à ses peluches, ses doudous et compagnie. Se raconter sa matinée donc ça serait bien qu'il s'endorme pour 14h qu'il dorme 2h bien tassé et comme ça après hop à 16h qu'il se réveille tout seul comme une fleur et qu'on n'a plus pu se faire un petit goûter et après jouer dans le jardin. Ce serait cool comme ça il pourrait bien profiter de son après-midi à 18h le bain et puis un long bain comme ça au moins on est tranquille il est bien fatigué pour ce soir et on profite bien de la soirée et hop au dodo et en espérant que la prochaine nuit soit meilleure. Donc là du coup comme il fait beau sinon on se détend et donc le meuble qu'on avait prévu de monter on va sans doute le monter demain après apparemment le confinement va sans doute un peu plus durer donc ce qui fait que c'est pas très grave si on ne monte pas ce week-end on aura bien d'autres moments pour le monter mais c'était surtout pour dégager tous les travaux manuels qu'il y a là-bas et qui touchent de plus en plus mais c'est pas grave je pense qu'on le fera demain ou on fera un autre moment quand il ne fera pas très beau et donc moi je me suis lancée dans la confection de crêpes voilà donc c'était une pâte à crêpes déjà toute faite de chez Action et j'ai trouvé plus rapide la dernière fois on avait fait les crêpes en version poêle et c'était un petit peu chiant c'était long alors que là je trouve que c'est beaucoup plus rapide on en fait plus d'un coup et puis ce sera plus simple à manger même Lancelot pourra manger une crêpe au goûter ce sera très bien hop et comme je vous l'ai dit c'était un sachet qui venait de Action où il fallait rajouter 850 ml de lait donc moi j'ai que du lait écrémé donc j'ai rajouté du lait écrémé on verra bien comment ça se passe enfin moi je fais toujours ma pâte à crêpes avec le lait écrémé donc normalement ça ne devrait pas poser de problème et puis comme on avait prévu de monter le meuble et que je devais trier demain les trucs de travaux manuels je pense que ce que je vais faire je vais ensuite une fois que j'aurai fini les crêpes aller ranger peut-être des trucs de tri de beauté puisque j'avais prévu de faire ça du coup mardi mardi je vais sans doute aller trier mes petits produits beauté qui sont sous le lit et puis voir ce que je peux déjà commencer à mettre dans la salle de bain pour les utiliser prochainement et comme ça demain on montra sans doute le meuble et donc du coup mardi j'irai faire les cours c'est mercredi je rangeais les trucs dans le meuble enfin bref je vais essayer de me faire un petit planning j'aime bien me faire en ce moment des petites listes et des petits plannings de mes occupations à venir de savoir quoi faire et quand mais donc là pour l'instant je m'occupe de mes petites crêpes et puis on verra après c'est bon les crêpes au moment oui pour le goûter après un réveil avec la coupe de l'oreiller une bonne crêpe nature je vais demander si il voulait un truc dessus il est reparti avec la crêpe directe regarde là lance l'eau là là direct dans la bouche mets dedans là tu mets dedans bien allez tu mets dedans vas-y mets on va aller mangera après si tu veux je te donne un prêt voilà regarde il y en a d'autres là cherche là regarde là tu vas en avoir trop dans la main cherche encore là cherche là regarde là il y en a encore bien hop vous savez qu'il y en a d'autres ? je t'aide pas c'est bien on cherche encore ? où c'est qu'il y en a d'autres ? tu veux tenir le seau ? regarde, regarde là c'est bien on cherche encore ? où c'est qu'il y en a d'autres ? là, il cherche bravo c'est bien mon bébé maintenant je rentre tout manger ah oui, il y a les derniers là cherche là, regarde là c'est bien tu veux en manger un ? tu veux que maman elle en ouvre un ? tu veux rester à te promener avec les chocolats ? haha haha bon bah finalement au début ça n'intéressait pas et puis après ça l'a bien intéressé nous sommes le lundi 13 lundi de Pâques il est 9h30 la nuit a été un peu plus chouette on s'est quitté hier sur les images où Lancelot a été chercher ses petits lapins au chocolat comme je vous avais dit qu'on lui ferait peut-être on lui a fait après la sieste parce que le temps qui prêtait ça c'était pas tant dégradé que ça c'était juste un peu couvert et après ça s'est même un petit peu dégagé entre le moment où on a démarré la chasse et la fin de la chasse aux oeufs mais par contre la température était assez clémente donc ça n'a pas fait fondre le chocolat donc au goûter il a pris une petite crêpe aussi comme je vous l'ai montré et il a voulu manger un chocolat aussi après la chasse aux oeufs et donc du coup voilà au début il n'a pas compris ce que c'était le délire et après donc il a bien aimé donc après je les ai remis dans le paquet je les ai remis dans le placard les chocolats voilà et après ça on a continué à jouer dehors nous on s'est vachement bien éclaté avec Simon parce que ma mère nous a ramené au moment où ils ont déménagé tout un tas de jeux de plage qui étaient à nous quand on était petit donc il y avait des trucs de badminton, des raquettes de badminton avec des volets et il y a des raquettes de plage avec des balles bon il y avait une raquette de ping pong avec des balles de ping pong donc on n'a pas pu vraiment jouer et il y avait un frisbee donc du coup on a joué, on a perdu le frisbee chez le voisin je ne sais pas s'il nous le mettra à nous ou s'il le mettra ailleurs, enfin je pense que le frisbee on ne le reverra jamais et on a perdu une balle rose de l'autre côté de la haie donc aujourd'hui quand on ira faire notre petit tour dans les bois on passera forcément de l'autre côté de la haie donc on ira chercher la balle rose si elle y a et on la balancerait dans notre jardin donc voilà on s'est bien amusé à ça, on est resté jusqu'à 18h à peu près dehors donc ça va le temps était assez clément, Lancelot lui courait partout il sortait tous les trucs du sac là de plage et donc du coup après ça a été le bain donc hier c'était Simon qui donnait le bain à Lancelot et il a fait traîner le bain à peu près de 18h10 jusqu'à à peu près 7h moins le quart moi pendant ce temps j'ai préparé à manger j'ai lavé les courgettes et j'ai découpé les courgettes et j'ai commencé à les lancer parce que voilà pour manger entre 7h et 7h10 c'était un peu court court parce que les courgettes ça cuit quand même assez longtemps moi j'ai fait pas de cuirlo et on les a fait poêler avec un peu d'ail et un peu d'huile et donc voilà donc il a mangé ça, Lancelot a mangé surimi et courgettes il a mangé un petit fromage, un petit louis et il a voulu manger une petite crêpe en dessert voilà nous on a mangé des cordons bleus végés là je sais plus, je sais même plus quelle gamme c'est bon des espèces de, voilà comme des cordons bleus mais en végétal avec les courgettes poêlées et on dessert une danette c'est ce qui m'en déplaise, Vanessa grandit un peu non je kiffe les danettes et je continue à manger de la danette voilà et puis le soir il a bien joué tranquillou machin et on l'a couché à 8h30 il s'est pas endormi avant 9h15, facile 9h15, 9h20 il s'est pas réveillé de la nuit dans mes souvenirs on a regardé hier Baby Boss, j'ai pas vu la fin parce qu'à la publicité on a regardé ici, à la publicité on est passé dans la chambre et je me suis endormi avant la fin donc j'ai pas vraiment vu la fin et Lancelot lui s'est réveillé ce matin à 7h45 je l'ai pas levé tout de suite j'ai un petit peu somnolé et puis après du coup je suis venu me préparer pour lui son biberon ce matin il avait des petites étoiles des petits biscuits en forme d'étoiles j'ai été levé je lui ai donné un petit déjeuner et après je me suis posé moi et j'ai petit déjeuner Simon s'est levé à 8h30 donc j'ai filé sous la douche et puis voilà il est à 9h30 maintenant Simon est à la douche donc j'ai eu le temps d'aller plier le linge donc j'ai pris un peu soin de moi je me suis crémé le corps ce matin j'en avais envie donc j'avais les cheveux donc là maintenant que c'est sec je vais pouvoir les attacher je suis habillée comme hier parce que franchement en ce moment je mets deux jours de suite les mêmes fringues parce que je fais pas d'efforts monstreux je transpire pas énormément enfin voilà donc puis j'ai pas beaucoup de linge mou mou enfin voilà je mets des leggings tous les jours et des espèces de robes tuniques pour être vraiment confortable donc je peux les mettre deux jours de suite ça pose pas de problème il y a juste les sous-vêtements forcément que je change tous les jours enfin tous les jours et toutes les nuits parce que moi je vais enfin pour celles qui me suivaient je dors en culotte voilà enfin je mets une culotte pour dormir et donc je mets une le jour une la nuit une le jour une la nuit donc ce qui fait qu'à la fin de la semaine les lessives en général voilà il y a beaucoup de culottes à moi dans les lessives et le programme du jour on ne sait pas voilà donc je pense que ce matin on va aller quand même faire une petite marche dans les bois juste derrière pour le fatiguer un peu pour lui faire un petit peu d'énergie et nous aussi ça nous fait du bien de marcher un peu on ne sait pas si la boulangerie est ouverte on verra bien et bah après voilà je ne sais pas non plus ce qu'il veut faire pour l'instant il est en jeu libre là juste devant moi il écoute les trucs de musique il joue à ses petites voitures je lui ai proposé hier soir de faire de la pâte à modeler ou du dessin pour l'instant il ne réclame pas donc on va attendre qu'il en ait marre de ce qu'il fasse avant de lui proposer une activité donc après on ira se promener on mangera j'espère qu'il va faire une bonne sieste parce qu'on a prévu de monter le meuble enfin on verra si on est motivé à ce moment là parce que c'est vrai qu'on est plus motivé quand il fait moche mais là quand il fait beau on n'a pas trop envie de rester à monter un meuble donc on verra bien moi il faut que je fasse ma liste de trucs ménagers à faire cette semaine parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai un peu délaissées entre guillemets il faut que j'aille faire la salle de bain mais je ne pense pas que je vais faire ça aujourd'hui je pense que je vais me noter les trucs à faire pour la semaine la salle de bain la cuisine je l'ai faite hier l'espion on le passe un peu tous les jours mais il faudrait que je passe la serpillère par terre parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait parce qu'on pensait qu'on allait sortir du confinement quand même mais ce soir Macron va parler et à mon avis on est reparti pour un mois pas c'est ce que les infos pensent donc on verra bien donc là il faut vraiment que je lessive à fond voilà il faut qu'on lave les draps de main voilà donc cet après midi on verra en fonction du temps parce qu'on devait avoir un temps qui se dégrade mais au final ça n'a pas l'air de vouloir se dégrader tant mieux ça veut dire qu'on pourra profiter encore du jardin cet après midi et puis bah voilà c'est un week-end qui ressemble comme un jour de la semaine depuis déjà un mois on verra bien je vous tiens au juste si je fais autre chose au niveau cuisine je ne sais pas du tout j'ai proposé à Simon de soit refaire des crêpes parce que j'avais fait juste des petites crêpes et puis il y avait juste l'équivalent de peut-être une vingtaine de crêpes donc c'est vrai qu'on se revoit hier goûter hier soir ce matin enfin c'est parti assez vite on était trois dessus quand même même si l'on ne mange pas les quantités astronomiques mais c'est parti quand même assez vite donc je vous demanderai tout à l'heure si je veux que j'en refasse d'autres sinon j'ai la version gaufre et la version pancake donc on verra si on veut varier ou pas gaufre c'est un peu plus chiant il faut vraiment que je pense à vraiment huiler l'appareil parce qu'à chaque fois que je rouvre l'appareil j'ai toujours en fait une partie d'une crêpe d'un côté une partie de crêpe de l'autre ça colle c'est monstrueux ce gaufrier c'est chiant voilà sinon quoi vous dire d'autre rien de spécial c'était juste pour partager notre week-end de Pâques mais c'était surtout pour le ramassage des oeufs c'était plus ça et puis reprendre un petit peu les vlogs tranquillou bilou mais c'est vrai qu'au niveau des activités c'est un peu restreint et limité voilà bon je retourne à mes petites occupations et voir si Lancelot veut faire quelque chose et puis je vous dis à plus nous sommes un autre jour mais comme le week-end de Pâques a été un petit peu trop hachuré à mon goût vous avez vu l'essentiel le ramasser les oeufs mais après on a fini sur cet après-midi on va sans doute monter un meuble ou pas etc effectivement on a commencé à monter le meuble pour Lancelot moi pendant que je recuisinais et bien du coup il a pas mal avancé et après je l'ai un peu aidé mais c'est vrai que les meubles de Laura Merlin c'est un peu des meubles de merde je trouve que le prix n'est pas tellement justifié par rapport à la qualité et au fini du meuble il y a un peu de la colle partout il y a un petit peu des joints qui sont mal faits etc il faut forcer à mort pour rentrer les vis enfin c'est un peu compliqué puis nous en plus on n'a pas joué les plus faciles il y a des poignées qui sont fournies et nous les poignées ne nous plaisaient pas donc on en a acheté d'autres donc voilà ça a été encore une épreuve supplémentaire pour nous qui ne sommes absolument pas bricoleurs mais je voulais juste un petit peu continuer ce vlog sur les quelques jours qui va rester parce que pendant la sieste on n'a pas eu le temps de tout finir bien évidemment donc on a avancé trois quarts du meuble mais juste pour finir ce vlog je voulais vous montrer comment c'était avant où on en est maintenant et je vous montrerai alors cet après-midi moi je vais faire les courses parce que j'y suis pas allée depuis plus de 10 jours j'y suis allée là nous sommes mardi j'y suis pas allée du tout la semaine dernière je suis allée le jeudi de la semaine d'avant vous voyez donc on a tenu quand même une semaine et demie mais là faut vraiment qu'on y aille parce que c'est vraiment la dèche de chez Dèche et donc cet après-midi il va continuer un petit peu à monter enfin finir les portes etc les choses qu'il peut faire tout seul et après il va falloir porter le meuble jusqu'à l'endroit que je vais vous montrer et l'assembler et voilà et après moi je pense que demain je remplirai le meuble en triant tous les trucs de Lancelot alors ceci c'est qu'on a pris un meuble qui est pas très profond ce qui fait que je vais pas pouvoir l'aménager comme je voulais je voulais mettre des bannettes pour pouvoir mettre des à plusieurs niveaux que ce soit facile à attraper et à ranger ses activités mais finalement les bannettes ne rentrent pas elles dépassent c'est un meuble qui est profond de 30 cm donc ce qui fait qu'il faut que j'arrive à trouver des bannettes qui fassent 30 cm ou je sais pas comment je vais me débrouiller ou essayer qu'on fabrique des petites tablettes ou des choses comme ça je sais pas encore comment je vais faire pour organiser l'intérieur de tout ça mais on voulait un meuble pas profond parce que notre couloir est pas non plus un palace mais au final ça va pas nous aider dans le classement ça va peut-être être mis tout à l'arrache à l'intérieur finalement donc actuellement c'est comme ça on a mis à l'époque quand on a emménagé ici donc là c'est des meubles à chaussures on a deux casiers vous verrez pas grand chose j'ai allumé voilà les casiers en métal donc tout ça là dedans il y a des chaussures les miennes celles de Simon et là du coup il y a que mes chaussures donc ça c'était mon meuble à chaussures qui était vert à la base quand j'étais à mon petit appartement et là c'est deux deux tiroirs et donc ici j'avais mis des poufs il y en a un qui est vide celui-ci est vide et celui-ci il y a tout ce qui est pour faire des cadeaux en fait des petites étiquettes des enveloppes des cartes etc donc celui-là il va être transféré dans la pièce au fond et donc j'en ai deux violets comme ça parce qu'actuellement dans la pièce au fond il y a un violet je vais les mettre en vente parce que c'est vrai que du coup on n'a plus rien de violet ici ça allait très bien quand j'étais dans mon chez moi et donc à la place de ça je voulais mettre un meuble 4 cases ici parce que ça nous aurait fait un autre truc pour poser des choses dessus et du coup vous rangez tout le matos de l'enflot et actuellement voilà où on en est au niveau de il est en train de regarder les clips en ce moment là c'est Lady Gaga il adore et voilà où est-ce qu'on en est au niveau du meuble qu'on est en train de monter voilà donc il n'y avait pas 4 cases comme ça en fait chez le roi Merlin il fallait prendre 2 cases et 2 cases et on va les mettre ensemble donc ça on a l'habitude parce que le meuble qu'on lui a fait dans sa chambre c'est pareil c'est des cases qu'on a mis l'une sur l'autre donc voilà il va y avoir porte 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 et tiroir et tiroir voilà donc dans le noir aussi puisque du coup tout est noir dans l'entrée donc ça reste un peu en trastique donc on a fait une lessive de draps ce matin donc il n'y a plus les draps sur le lit ils sont en train d'être lavés donc il reste les deux portes là à fixer puis après le meuble à fixer ensemble donc il ne reste pas grand chose mais on n'a pas eu le temps hier pendant sa sieste de terminer et d'installer tout ça et après du coup il faudra que je le charge donc il y aura sans doute les crayons les feutres etc il y aura une case qui sera pour la pâte à modeler le modelage et compagnie une case qui sera pour la peinture et une case qui sera après pour tout ce qui est fourniture par exemple les feuilles les choses comme ça et puis ici il y aura sans doute les crayons les feutres et compagnie puis là je trouverai bien autre chose parce qu'il commence à être bien fourni en matos de loisirs créatifs donc voilà je voulais vous montrer un peu l'avancée parce qu'on n'a pas eu le temps de finir pendant ce lundi de Pâques et je pense qu'après je cocturerai quand le meuble sera fini peut-être avant qu'il soit rangé et après qu'il soit rangé comme ça au moins le vlog il sera complet comme je ne vais pas le poster maintenant que je le poste du coup le mois prochain parce que j'ai déjà tout planifié mon mois ce sera un vlog de toute façon il n'y a rien d'important dedans donc ça peut bien attendre je vous fais des bisous voilà encore un autre matin on a terminé hier de monter le meuble avec les sécurités enfants de l'assemblée et de le placer là où il voulait être placé je ne sais plus si je vous avais montré avant il me semble que la dernière fois il était dans la chambre donc là hier on l'a mis on a mis les sécurités enfants aussi sur le meuble à chaussures à côté comme ça vu qu'il n'arrêtait pas d'ouvrir les placards et qu'un jour il allait forcément se coincer les doigts on l'a mis en même temps et il me restera cet après-midi à le charger enfin à le remplir à vider les cubes là-bas et donc à remplir le meuble ici bientôt à organiser je ne sais pas je ne pense pas que je vous montrerai on verra sauf si vraiment je termine tôt aujourd'hui et puis que je vous filme mais je voudrais surtout faire mon collage et puis et puis vous postez la vidéo plus vite alors je vous montre voilà ce que ça donne du coup de notre entrée donc là comme je l'ai dit les meubles à chaussures là le meuble à chaussures qui basculait là les deux portes donc on a mis des sécurités enfants et donc voilà le nouveau meuble voilà qui n'est pas très gros mais qui sera je pense suffisant donc au-dessus bon pour l'instant il y a le sac à dos de Simon et manteau et gilet de Lancelot je pense qu'au-dessus ce sera toujours pour Lancelot parce que quand on revient de la crèche à chaque fois il y a le sac à dos de Lancelot que je mettrai là parce que ça normalement ça va dans l'armoire qui est derrière ici voilà les affaires de Simon mais c'est vrai qu'en ce moment avec le déconfinement tout ça on se prend pas enfin avec le confinement on se prend pas trop la tête on pose les choses où elles vont et puis on verra pour les ranger plus tard donc comme je vous ai dit on a mis trois cases et deux tiroirs voilà ce sera plus facile je pense pour ranger le petit matériel type les crayons les feutres la colle des choses comme ça et après ici les plus gros trucs du style pâte à modeler peinture et puis ici les feuilles les coloriages les choses comme ça on verra par contre il est vraiment pas profond il fait à peine 30 donc c'est pour ça j'ai voulu mettre moi des bannettes pour mettre par étage effectivement plusieurs activités et ça ferme pas ça rentre pas parce que les bannettes je crois qu'elles font 36 ou un truc comme ça enfin il y a toujours un truc qui dépasse comme ça avant les bannettes en fait et donc il faudrait que j'arrive à trouver des bannettes qui fassent vraiment pile poil ras donc je vais chercher j'ai regardé un peu sur Amazon sans commander mais juste regarder comme ça j'ai pas trouvé faut que je regarde maintenant sur les trucs un peu plus spécialisés du type alors j'étais voir sur Ikea j'ai pas été voir sur Alinea faudrait que j'aille voir mais faudrait que j'aille voir par exemple Bureau Valet Office Dépôt ces trucs là peut-être qu'eux ils ont je sais pas donc au niveau du meuble sécurité enfant pour les tiroirs on a pas réussi à faire comme pour les autres parce qu'il y avait pas il y avait pas assez de jeux pas de marge donc on a mis les sécurités comme ça mais on en a dit moire donc voilà tac et sinon pour les autres c'est avec un aimant avec une main ça va être bien pratique voilà tac voilà donc ça suffira largement pour lui pour lui mettre tout son bordel de loisirs créatifs et qu'il arrête d'aller y toucher là-bas voilà donc donc c'était juste pour vous le montrer voilà on en a un peu chié tac les finitions les trucs c'est pas forcément bien droit c'est pas forcément bien je pense qu'il y en a pour beaucoup le meuble en lui-même et après effectivement nous on n'est pas non plus des pros mais ça rend plutôt plutôt sympa plutôt chouette voilà merci d'avoir regardé cette vidéo